...de la voiture en première partie de tableau. Fanidol du Prairie est déférée des quatre pieds. Elle reste sur une disqualification. Elle a été fautive lors de sa dernière tentative. Mais si elle reste sage, elle est capable de se placer. Le numéro 6 est également assez joué. Il fait partie, dirons-nous, des outsiders qui peuvent nous séduire. Nous avons le numéro 10 qui est favori de cette épreuve. Ukayali Bi, qui défend l'entraînement de Jean-Marc Cheneux, qui vient de gagner sur l'hippodrome de Mons dans la réduction de 17 effractions. Donc il doit pouvoir répéter. Le numéro 11, Crac du clocher, est associé à Michel Bizou, qui est son entraîneur également, qui est actuellement proposé à 29 euros. Voilà, messieurs, la course où tout semble avant-coup, plutôt réunis pour que le favori puisse tirer son épingle du jeu, excepté cette position peut-être un petit peu traître derrière les ailes de la voiture. Merci Cécile, une favorite effectivement qui préfère peut-être un peu plus long. Oui, qui préfère peut-être un peu plus long, qui sait surtout tout faire. Elle s'est déjà très bien comportée sur 1750 comme sur 2003. Elle vient de s'imposer sur 2850 mètres. Voilà, c'est une jument qui est archi complète. Mais archi barrée par Hector Duglogy ou Silas ? Archi barrée, je n'irai quand même pas jusque-là. La dernière fois, certes, elle a été devancée par Hector Duglogy d'assez loin. Trois mètres ? Avec un parcours plus que malheureux et en crevant l'écran pour finir. D'accord, c'est noté. Avec ici, eh bien, dos majeur, Jean-Lenne est remplacée par Joseph Rubé, qui a l'image de 60 euros pour dos majeur. Qui laisse place au numéro 4, Fanidol du Prairie. La jument est à racheter. La dernière fois, elle s'est montrée fautive, mais c'est vraiment pas dans ses habitudes. C'est une jument qui est très régulière. Elle retrouve Anna Huygens au Sulky, une nouvelle fois déférée des 4. Ça sent bon pour les places. Ah oui, exactement, pour les places. Avec Fanidol du Prairie, qui est dans sa période pour l'instant de forme. Elle avait laissé des regrets en retrait l'autre jour. Et voici la favorite à l'image, le numéro 10, Ukaï Alebi. On voit Jules Vanneput tout sourire en conversation avec Jean-Marc Cheneux. Oui, ça c'est un tandem redoutable, c'est sûr. C'est tout simplement 100% de réussite. Non, pas 100% de réussite. On ne doit pas être loin, vous savez Sébastien. Ne cherchez pas trop. Ça doit être 80 ou 90 ou 100. 50, deux courses, une victoire et une course malheureuse. La fameuse course de Ukaï Alebi. On va la retrouver en image justement. Uka Alebi qui va s'imposer, qui va battre quand même l'Aktiklik et Alana Bleu. Qui était très courageuse ce jour-là. Et sans oublier bien sûr Joy Rider. Certes qu'il n'avait peut-être pas fait sa course ce jour-là, mais c'est un très bon concurrent. On voit Uka Alebi sollicitée par Jules Vanneput, mais l'argument fonce au poteau. Il n'y a pas photo. Au plus le poteau approche, au plus elle va vite. Elle s'impose finalement assez facilement. C'était le 2 janvier. Et depuis Uka Alebi, c'est un tout petit peu reposé. Mais elle a gagné tellement facilement. On sent des progrès du côté de l'entraînement avec Jean-Marc Cheneux. On retrouve un crac du clocher à l'image. Excusez-moi Sébastien. Je disais un peu court peut-être aujourd'hui. Parce que ce jour-là, elle gagne son 2800 mètres. Oui, mais elle a tout fait. La jument, c'est une jument très très complète. La distance n'est pas vraiment un problème. Ce sera surtout le parcours pour elle. C'est pas son truc non plus. C'est une jument italienne. C'est une jument italienne, une fille de Varenne. Pas beaucoup de défauts pour elle. On retrouve crac du clocher à l'image. Ingue Bisou, la compagne de Michel, va nous parler de l'un de ses chouchous au sein de l'orecury. Crac du clocher, c'est un cas compliqué. Il vient de faire quelques mauvais courses. Mais la dernière fois, non, parce que c'était volontaire de rester derrière. Et puis là, aujourd'hui, c'est prévu aussi qu'on court derrière et on essaie de faire la ligne droite avec. Il est assez compliqué à entraîner et puis à courir. Bon, finalement, dans ce lot, il possède l'une des bonnes chances de la course. C'est vrai qu'il a des bons chevaux devant. Pas dans les trois, je pense. Non, pas aujourd'hui, je pense pas en coursage. Voilà, c'est noté. Donc, crac du clocher qui a besoin encore de courir. Oui, le seul 4 ans de l'épreuve, le plus jeune de cette épreuve, l'un des meilleurs de sa génération également. Oui, c'est pas n'importe qui. À deux ans, c'était vraiment très, très bien. À deux ans, c'était bien également. Mais là, ça semble se compliquer un petit peu et on veut se rassurer et lui donner vraiment une course école à ce crac du clocher. On l'a bien compris, le numéro 11. Voilà l'un des chevaux de la course à l'image. Hector Doologie, irréprochable, un coup sûr dans les trois. Ah oui, un coup sûr dans les trois. Hector Doologie, toujours présenté à bon escient par son driver, Franck Vandenberg, qui n'est pas connu en Belgique ou pas connu sur Ikidia en tous les cas, mais qui est une très, très belle réussite chez nous. Voilà, c'est l'une de nos plus fines cravaches. Oui. Ukal et Ibi ici avec Jules, bien sûr, on l'a compris. Et puis, Anna Huggens, là, qui va se mettre sur le quid aujourd'hui de Fanidol du Prairie, le 4, qui connaît Ukal et Ibi. Oui, elles se sont déjà affrontées à plusieurs reprises, ces deux-là. Je dirais un petit avantage tout de même pour la favorite, Ukal et Ibi, qui est proposée à 1,80€, qui est même écrasée d'argent à l'heure actuelle. C'est beaucoup d'argent sur ces chances, tout de même. Avec Fanidol du Prairie à l'image, Anna Huggens. Oui, elle n'est pas loin de sa course, cette Fanidol du Prairie, une nouvelle fois, déférée des 4. On s'échauffe pour plus tard avec ce numéro 4 et Pete Van Polart au Sulky. Mais je ne sais pas qui c'est. Il me semble que c'est Dolce Blue, mais elle n'est pas dans le programme départant, donc ce serait plutôt un cheval qui travaille pour les... Pas du tout qui ça peut être. Oui, c'est un cheval qui travaille, c'est Dolce Blue, tout simplement, pour les semaines à venir. Ce sera pour un peu plus tard. Alors, on note le foffet du 3, qui tout à l'heure est bien tombé, on s'en souvient. Sans mal, on le précise, pour le cheval et le driver, qui était Philippe Mascal lors de l'échauffement. Voilà le cheval qui va nous faire une surprise, qui s'entend très bien avec Nico Danens. C'est Andromedo, un cheval qui vient de se classer justement 3e ici même, sur un parcours plus long. Qui l'avantageait, ça c'est sûr. Non, c'était 2003 la dernière fois, donc c'est très bien. Il est dévancé par deux bons chevaux. Voilà, Leity Click et JR Discot, qui est très estimé. Andromedo, batté Goldivivant, qui s'est imposé depuis sur l'hypodrome de Kürn. La ligne est très bonne. Ce numéro 9, 23 euros, l'Outsider de la 4e épreuve, c'est le 9. Deuxième de Casanova d'Erico, gagnant devant Droupi, c'était bien. Et puis Garoudolne, le numéro 5, qui nous fait un canter superbe. Ah oui, déchaîné dans le tour du chemin de fer. Garoudolne, rasé pour l'occasion, très bien présenté. Ça ne touche pas terre, ce numéro 5, à 22 euros. Oui, oui, attention à cette aiguille, GVK, on les salue d'ailleurs. 4e à Kürn, récemment, un superbe canter aujourd'hui. C'est le retour en forme avec un bon numéro de départ. Do majeur, l'effet Joss, pour l'instant, 50 contre 1. Il n'est pas là. Voilà, il a eu le changement de monte à cet art-diff. Il est là, Joss, mais pas l'effet. Il faut le temps que les parieurs ajustent leur pari en fonction. Mais ça reste tout de même une chance secondaire, malgré le fait qu'il soit associé à encore un canter qui arrache l'argent de la poche avec ses numéros 2. Avrez Deluca, magnifique. Elle ne touche pas terre. Marc Mouest s'est déjà imposé dans la réunion. On le rappelle lors de la première épreuve. Ah oui, en sous-classement. Il est en grande forme. Ici, c'est une chance secondaire. Là, Jumont effectue une petite course de rentrée. Mais 80 euros, c'est beaucoup trop pour ce tandem. Les favoris d'après Sucale, Ibi, le 10, Fan, Idole du Prairie, à l'image de 4. Ensuite, Hector du Logis, là, c'est logique. Numéro 6, Scoris, qui n'a pas dénoué de moyens en fils de Varennes qu'il est. Et la presse se méfie également quelque peu de ce numéro 5, Garoudol, qui était les bons échauffements ici. Oui, et puis on va se méfier encore notamment d'Incredible Dove, le numéro 8, qui doit se racheter quand même. Souvenez-vous de Scoris, une interview de... C-Source. C-Source, pardon, voilà, merci, David. Une interview de Yo Corbani, il y a quelques semaines de cela, qui nous avait dit qu'il pouvait battre un certain Joyrider si ce dernier s'est lancé au trop. Il est très compliqué au moment du départ. Il nous avait dit qu'en deuxième ligne, c'était mieux. Et ce soir, il est en première ligne, mais c'est un cheval qui est de la qualité et qui est estimé par Yo Corbani. Eh oui, tout de suite pour le record, pour aussi, eh bien, ce fils de Varennes. C-Source, le numéro 6, attention, 25 euros. Le numéro 7, Gérard Vergarde, avec Angel, une fille de Going Lavec. On n'hésite pas à le faire courir, pour l'instant, Angel. Oui, pas forcément tous les jours, Angel, qui préfère peut-être les longs parcours, les doubles sulquis, les épreuves qui demandent beaucoup de fonds. Attention à celui-là, Joseph Verbeek, c'est un magicien. On pourrait, pourquoi pas, s'attendre à une grosse surprise, 55 contre 1 pour Joss, pour moi, c'est pas possible. Oui, c'est un cheval qui a montré un petit peu de qualité en France. Certes, les dernières fois, il n'a pas pris de classement, mais c'est un micro-nou, ils ne sont pas si mauvais. 16-9 à Reims, 16-8 au Crois-et-Laroche. Bon, il est un peu tendu, c'est vrai, un peu en écume, mais on sent quand même un cheval assez... Imposant. Imposant, oui, c'est ça. Un vrai modèle pour ce numéro 12. On se résume, la vie, on a vu quelques beaux cantais, on a vu les favoris de la presse, on a vu la course référence. Oui, on peut tenter. Je note le bon engagement du 4 pour une passe aujourd'hui, au gain. La régularité de l'as, donc je prends un 4. Je n'hésite pas à prendre les favoris, me direz-vous. Et puis derrière, eh bien... Ben oui, l'autre favori, le 10. Différez des 4. Jules Vint depuis le Junior. Jean-Marc Cheneux. Les 3 favoris. Moi, je vais reprendre Ukaïla Ibi, je le vois très bien doubler la mise en cette occasion. J'ai bien aimé le cantais numéro 5, Garoudol. C'est vrai. Il ne touchait pas la piste, il était vraiment très, très, très plaisant. Je vais prendre, bien sûr, après l'incontournable Hector Dullogis. Et je vais encore prendre un outsider, le numéro 2, Averesté Lucas. Je pense que pour un 2 sur 4, des mini-multi, des combinaisons élargies, cet Averesté Lucas va afficher du 80 contre 1. Bon, ben, en ce qui me concerne, si on veut un outsider, pourquoi pas, ce sera le 6-6 source. Pour la cardaque, Van Der Weeg et Joe Corbani. Estimé, un 6-6 source, on le rappelle, par Joe Corbani. Compliqué également et incroyable douve qui s'échauffe tardivement ici avec le Krulens. Ça aussi c'est possible, attention. Peut-être un petit peu trop court pour lui. D'accord. Mais un cheval qui a la qualité et qui est en forme ces dernières semaines, tout en étant déféré. Et puis Jules qui se met pour la première fois au sulki d'un cheval à 56 euros. C'est dos majeur. Alors, je rappelle, Jean-Len, donc remplacement, remplacé par Joss Verbeek. Ce n'est pas de la cote. Il ne reste plus qu'une petite trentaine de secondes avant le départ. On suit Angel ici avec Gérard Vergarde au sulki. Le jument est bien décontracté. Gérard également. On le rappelle à Gérard, multiple casque d'or ici en Belgique. Voilà, on salue bien sûr Jean-Len, qui pour l'instant est un petit peu alité. Rien de grave, mais bon, c'est la raison évidemment du changement de drive avec Joss Verbeek et dos majeur, le 12, qui reste à 55 contre 1. Et vous le voyez, il reste plus que 38 secondes avant le départ. 3-10 pour l'asse. Hector Dulogy, attention, Vandenberg. Le 4, Fanidol du Prairie, 5'40. Pas loin de sa course. Moi, je la sens bien, celle-là, aujourd'hui, pour une place. Et puis le 10, Ucala Ibi, qui est la favorite logique, parce qu'elle monte complètement de forme encore. Elle montre véritablement des progrès constants. Et les beaux cantaires d'avant-cours, c'était pour le numéro 5, la casaque verte de Garoudolne. Exact. Et Andromedo, le 9 ? Ah, attention à lui, il s'entend très bien avec Nicodanens. Une position de départ délicate pour lui. Voilà, et puis on sait que craque du clocher 11. Eh bien, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, puisqu'il n'est pas à 100%. Mais un cheval intéressant à suivre, et notamment lorsqu'il va affronter sa génération. Ah oui. Allez, on va s'élancer pour ce prix Jacques de Belouet, qui lui aussi a rempli. Pour porter les plus grandes courses de Vincennes. On l'a bien compris, ce soir, ce sera le prix de Cornulier qui sera mis à l'honneur. Ah oui, ça c'est sûr. Pas de fautif, ça c'est très bien. Tout en dehors, un crédible doufle 8. Là, ça l'accorde. Au centre, eh bien, 6 sorts ou 6. S'il part, ça peut faire mal, mais il part calmement. Et c'est parti avec Fanidol du Prairie qui prend le meilleur départ. Le numéro 4 devant le 6. 6 sorts, 4 et 6, suivi d'Avrez Deluca. Tout en dehors, le 8 se rapproche. Incrédible d'offre, mais qui a encore quand même pas mal de terrain à refaire. Alors qu'on est bien parti du deuxième rang avec la favorite, la Casa Cruz, qui vient en troisième position, côté corde, quatrième position, côté corde déjà. En tête de course, le numéro 4, Fanidol du Prairie, accompagné par 6 sorts, qui est parti au 3. Attention à lui. Deuxième, troisième place pour Avrez Deluca. La rentrante, ensuite Hector Dullogis, qui est suivi par l'autre favori, Ucala Ibi, accompagné par Garouldone, et eux-mêmes suivis par le numéro 9, Andromedo, qui est accompagné par le numéro 12, Dommageur. On se laisse glisser à l'arrière avec le 8, Incrédible d'offre. Et la faute maintenant du 6, 6 sorts, 6 sorts qui s'enlève complètement et qui laisse sur l'entête Fanidol du Prairie. C'est le numéro 4, le 4 devant Avrez Deluca. Le numéro 2, ensuite Hector Dullogis, les favoris sont là, suivis. Bien sûr encore, Ducala Ibi, avec l'effort maintenant de Garouldone, suivi encore par Joss et Dommageur, le numéro 12. Anna Huggins qui imprime son rythme en tête de course, les seuls en tête, suivi par le numéro 2, Avrez Deluca, qui n'aime pas s'accompagner, qui est suivi par Hector Dullogis, qui roule à 1,5, voilà qui choisit de se mettre dans le wagon la deuxième épaisseur, Franck Vandenberg. Garouldone prend son sillage, côté corde, on retrouve toujours la favorite, Ucala Ibi, et on trouve également dans le wagon 2, bien placée, la Kazakh rouge du numéro 11, Crac du clocher. Si, source le 6 a été disqualifié à un tour de l'arrivée, on contrôle avec Fanidol du Prairie, le numéro 4, suivi de Avrez Deluca. Ensuite, Lasse, Hector Dullogis en dehors, à la corde, Ucala Ibi, puis Garouldone, Kazakh verte dans la corde, Andromedo le 9, 2, Sulky pour retrouver ensuite Joss, avec Do Majeur, et Incrédible douve, le numéro 8 qui tente en dehors. Ah oui, 100 mètres de l'arrivée, on s'inquiète quelque peu de la favorite, elle a été engluée côté corde, mais pas très loin tout de même des animateurs qui sont toujours Fanidol du Prairie, rejoint par le numéro 10, numéro 1, pardon, Hector Dullogis, qui durcit l'épreuve dans la ligne d'en face. Avrez Deluca accroche toujours bien le wagon, c'est pas le cas forcément pour Garouldone, qui a du mal à suivre l'accélération, et la favorite, numéro 10, a enfin l'ouverture, en se glissant côté corde, Ucala Ibi, qui est décalé par Jules Junior, en fin de pute. Et en dehors, l'effort aussi de Gérard, avec Angel, mais c'est difficile, et puis devant contrôle, avec Fanidol du Prairie, qui est parti au trône aujourd'hui, mais qui doit faire face à l'as, Hector Dullogis, qui la déborde. Ensuite, Ucala Ibi, avec le dieu aussi, Avrez Deluca, celui de Garouldone. Les autres, il est incroyable, double 8, et dans la corde le 9, c'est Andromeno. Hector Dullogis, qui a amené la favorite sur un plateau dans la ligne droite, Fanidol du Prairie, qui semble sur ses fins, tout comme Avrez Deluca. Garouldone va tenter de bien terminer, comme Angel, un petit peu plus loin. Julien Van de Pute reprend le sillage d'Hector Dullogis, ce qui n'est pas forcément bon signe, à 200 mètres du poteau, il ressort maintenant. Franck Van den Berg lance à fond Hector Dullogis, il lui demande le maximum, match à deux dans la ligne droite. Ucala Ibi, Hector Dullogis, Ucala Ibi, Hector Dullogis, c'est très serré pour la victoire, et sans doute Hector Dullogis qui va peut-être résister à Ucala Ibi. La troisième place est sans doute pour le numéro 9, Andromedo, et la quatrième place peut-être pour Fanidol du Prairie, David ? Exactement, là c'est le 10, 9, et le 4 en chiffre. Ensuite c'est plus pointu avec un crédible douve, notamment le 8 qui finit fort, et Hector Dullogis qui s'est montré intraitable, l'as devant le 10. On voit ensuite le 9, Andromedo, le 4, et puis Avraise d'Educas, le 2, sans doute cinquième, devant le numéro 8, un crédible douve qui sera sixième. Ah, le couplit de favoris là. Merci beaucoup messieurs, à tout à l'heure pour la suite du programme. L'arrivée en chiffres qui va se réafficher juste ici, victoire de l'As devant le 10, le 9, le 4.